Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va être là pour essayer de différencier les vraies cartes des fausses cartes Pokémon Bon en vrai ça va pas être un truc poussé de ouf tu vois mais au moins essayer de voir les bases tu vois si ça peut éviter à certaines personnes de se faire avoir bah ça sera cool en vrai Et pourquoi je fais cette vidéo bah en vrai pour vous dire la vérité parce que même moi en vrai je me suis fait carotte tu vois sur Vintage J'ai voulu acheter des boosters Pokémon et j'ai reçu des faux boosters Pokémon tu vois c'était la première fois que j'ai envoyé en vrai des faux boosters tu vois Et tu vois ça m'a donné envie de faire cette petite vidéo au début je voulais me faire rembourser et renvoyer les boosters Et après je me suis dit en vrai de vrai est-ce que je ferai pas une petite vidéo pour ça ça pourrait être pas mal c'est pour éviter à des parents ou à des gens comme ça Je sais pas de se faire carotte en brocante ou un truc comme ça parce que ça avec les boosters Pokémon il y en a pas mal des faux Dans tout ce qui va être brocante ou même chez certains revendeurs et tout et en vrai la différence c'est bah au final j'avais jamais remarqué Mais il y a des différences qui se voient vraiment pas mal du coup je me suis dit allez let's go tu sais quoi je fais une petite vidéo Et en vrai si ça peut aider des gens et bah ça sera tant mieux Allez hop si je vous fais ça là vous arrivez à reconnaître lequel est le vrai lequel est le faux Non et bah on va voir ensemble de plus près comment on peut reconnaître ça Let's go Allez les deux boosters ils sont là est-ce que de plus près vous arrivez à les reconnaître en vrai franchement les différences elles sont ouais On voit ça se voit vachement après c'est facile quand il y a le booster un vrai booster à côté c'est beaucoup plus facile de repérer Mais franchement on voit que les différences elles sont quand même assez énormes c'est vraiment un truc de fou franchement comment j'ai pu me faire avoir Je suis vraiment bête Non en vrai je dis ça je rigole on peut se faire anaquer parce que le truc c'est que souvent les photos elles vont être dégueulasses en vrai dans certains Quand les gens vendent des fausses bah en vrai des fois c'est pas fait exprès il y en a peut-être qui savent pas c'est possible Mais je pense que la plupart en vrai ils savent ce qu'ils font et souvent c'est des petites photos où on voit pas bien En vrai de vrai tu vois c'est des photos exprès pour que les gens voient pas que voilà il y a un petit délire dessus Moi c'était le cas en vrai j'ai pas voulu me prendre la tête moi j'ai vu qu'il y avait des petits boosters reine de glace Il y a un prix un super intéressant et en vrai de vrai la vérité c'est que je me dis au pire des cas si c'est des faux ça m'est déjà arrivé je me fais rembourser Et puis voilà en vrai de vrai je me prends pas la tête tu vois je me suis dit on sait jamais tu vois si c'est des vrais boosters bah c'est cool c'est un prix je crois qu'il c'était à 3 ou 4 euros de boosters C'est vrai que tu vois rien que dans à ce prix là j'aurais pu me dire que c'est de l'arnaque tu vois je pense j'ai du penser Mais je me suis dit c'est quoi je tente et on verra bien Au pire je me fais rembourser et au final j'ai pas voulu me faire rembourser bah pour faire cette petite vidéo Et du coup regarde je vous montre les 3 petits boosters que j'avais bah il y en avait 4 mais il y en a un que j'ai ouvert et tout pour voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur avant de tourner cette petite vidéo Mais nos petits boosters reine de glace faux ils sont ici tu vois Dès que je les ai vus franchement j'ai vu rien que la brillance je me suis dit waouh c'est chelou C'est chelou c'est chelou donc je pense que même sur la photo en vrai j'aurais pu remarquer J'aurais pu remarquer j'ai pas fait attention je suis allé trop vite tu vois ça arrive hein des fois on est là on est en mode let's go Petite affaire et tout on a trop envie de la faire et bah bam on se fait carotte Qu'on peut se faire rembourser bah en vrai ça va mais des fois on pourra pas donc ça peut être problématique C'est pour ça qu'on va essayer de reconnaître un petit peu ça pour que le moins de personnes possibles puissent faire naquer Parce qu'en vrai les gens qui vendent des fausses cartes et bah ça rend fou hein En vrai de vrai pour ceux qui savent vraiment que c'est de la fausse carte et qui le disent pas Et qui vendent ça à des prix en plus de bâtard franchement ça me désolé je parle mal Mais c'est un truc qui me rend fou vraiment ça c'est un truc qui me révolte Souvent ça va être des parents qui veulent la faire plaisir aux gosses qui vont se faire carotte ou quoi tu vois donc C'est un truc de dingue c'est vraiment c'est pas bien c'est pas bien mais bon ça c'est ça franchement pokémon c'est devenu un business Les gens ils veulent faire de la thune et c'est triste mais c'est la triste vie quoi C'est la triste vie les amis c'est comme ça maintenant les gens ils veulent trop d'argent et voilà Bon bref on est pas là pour faire de la morale on est là pour essayer de reconnaître nos petits boosters Donc c'est pour ça j'ai vu que j'avais des petits boosters qui traînaient rien de glace Et en plus avec les mêmes illustrations je me suis dit ça va être nickel pour pouvoir reconnaître Pour pouvoir voir les différences du coup entre les boosters tu vois Et pour vous dire la vérité même moi en vrai pour ceux qui Enfin je sais pas si vous savez mais j'ai pas quelqu'un qui a des yeux Qui a des yeux au petit optimum on va dire tu vois j'ai des petits soucis Des petits soucis visuels et tout Et même moi en vrai de vrai et bah je reconnais Enfin les différences là qui sont énormes donc Franchement je pense que n'importe qui va pouvoir les voir Donc on commence bien avec le petit électeur de Galar là On voit la couleur du électeur qui est pas du tout la même Là elle a une couleur un petit peu plus flashy on va dire un peu plus Ouais je saurais pas comment dire mais tu vois ça fait un effet un petit peu plus Ouais un peu plus flashy pardon un petit peu plus brillant Je pense que ouais ça se voit à fond même à la vidéo On voit que là il a une couleur un petit peu plus terne Enfin en vrai je sais pas si il utilise les bons termes Mais voilà en fait on voit que lui voilà sa couleur c'est plus sobre Et lui c'est plus bling bling quoi tu vois un peu plus rouge bizarre Donc déjà ça c'est le premier indicateur On commence sur le Pokémon là pareil bam Donc on voit Pokémon là c'est plutôt propre On a un bleu pas trop trop foncé Bam quand on passe ici on voit que le bleu il est un petit peu plus foncé Les couleurs même le jaune et la couleur j'ai l'impression qu'elle est différente Les couleurs ouais sont pas les mêmes en vrai de vrai Les couleurs sont juste pas les mêmes Je saurais pas dire moi j'ai l'impression que là c'est plus Un peu plus flashy un peu plus brillant tu vois Que là là ça fait un peu plus terne Mais est-ce que c'est pas ce que c'est de la qualité Bon et sinon à part les couleurs les autres trucs qui Frappent directement bah franchement un truc que j'avais pas remarqué au début Et que quand j'ai remarqué je me suis dit ah ouais mais ça c'est un truc de fou C'est les bords du booster donc là on voit que dans le vrai booster Et bah hop c'est lisse C'est pas édenté quoi Et là on voit où à l'inverse sur le faux booster Et bah on voit que c'est édenté Je sais pas si c'est ça le mot mais vous comprenez On voit que voilà c'est pas lisse c'est comme ça là C'est un petit vague Donc voilà franchement ça pour le haut et pour le bas c'est pareil Donc est-ce que c'est ça pour tous les boosters C'est ça le problème aussi moi c'est ça que je parle Est-ce que ça va être ça pour tous les faux boosters je sais pas Donc c'est pour ça que je vous dis que voilà c'est pas une analyse super poussée Mais en tout cas j'imagine qu'ils sont pas cassés la tête à faire 50 000 boosters différents En vrai les Je sais pas d'où c'est ça se crée ça Peut-être en Chine ou je sais pas où Mais je pense qu'ils se cassent pas la tête Ils créent que des trucs avec toujours le même pattern Donc à mon avis ce sera pareil pour tous les faux boosters Mais bon c'est jamais Mais en tout cas on voit que ça franchement ça se remarque direct En vrai de vrai franchement le truc édenté là J'aurais dû le voir La vérité j'aurais dû le voir de fou parce que ça se voit de fou Hop on poursuit avec pareil Au niveau de l'écriture la carte à collectionner Tac tac carte à jouer à collectionner On voit la différence On le voit un petit peu plus derrière le petit élector Là on voit que l'élector prend plus de place Et il y a aussi un effet blanc derrière Comme une sorte de petite ombre blanche bizarre derrière l'élector Donc pareil ça on voit directement que ça fait truc chelou On va faire maintenant c'est qu'on va passer à l'arrière du booster Hop là donc là on voit qu'on a le vrai Donc ça se présente comme ça derrière un vrai booster Donc on voit derrière le faux booster on voit le www.pokémon.com Alors que sur le vrai là on a pareil un petit site Mais bon c'est .fr donc déjà on a une différence là dessus Pareil là le Gotha Coach et Moll on l'a en anglais Alors que là on a attrapé les tous en français sur le vrai booster C'est des petits détails mais en vrai c'est des petits détails Je pense qu'ils peuvent faire griller Tu vois si vous êtes en brocante ou un truc comme ça Vous voyez les boosters vous pouvez les toucher Les regarder tu vois de plus près Avant de vous faire carotte et bah bam Vous pouvez voir c'est des petits détails comme ça Franchement ça peut aider hein Ça peut aider moi en vrai si j'avais vu tout ça avant Je pense que ouais je les aurais pas acheté ces boosters Parce que c'est bien beau de faire une petite vidéo Vraie fausse carte pokémon C'est cool mais bon A la base ça part d'une carotte que j'ai prise quoi Bref on voit aussi que le code barre sur le vrai booster Et bah c'est différent C'est les chiffres sont un petit peu plus petits Là ça fait un petit peu plus gros Un petit peu plus grossier Sur le faux booster Donc voilà en vrai pour les principales différences Je suis sûr qu'en plus vous avec vos super yeux Vous pouvez en avoir remarqué d'autres Et bah cette vidéo Bah n'hésitez pas à marquer dans les commentaires Si vous connaissez d'autres Vous avez même remarqué des trucs que moi j'ai pas forcément remarqué Après je dis pas tout Des fois il y a des petits détails Genre le lector Voilà tu vois on voit que ça patte là Sur le faux booster elle ressort pas pareil que sur le vrai Mais ça on va dire que c'est des détails un petit peu plus pointilleux Là je parle vraiment des gros trucs que tu le remarques direct Tu te dis ah ouais ça non ça ça pue Ça ça pue tu vois donc Je parle que de ces différences là On peut passer sur un autre booster Parce qu'il y en a un autre Bam Que j'avais le Dont j'avais le vrai Enfin la même illustration un vrai booster Donc bam les différences Bah c'est toujours pareil Franchement hop En vrai ça rien que juste ça C'est un truc de fou Le fait que le dessus et le dessous ça soit strié comme ça Et bah juste ça Ça peut nous mettre la puce à l'oreille Et nous faire remarquer que ce sont des faux Les couleurs pareil Les couleurs en vrai la différence Elle se voit même Je vous ai dit Même pour moi qui voit pas énormément La différence elle est quand même assez flagrante de couleurs Donc c'est un truc de fou Même sur l'écriture de Reine de Glace On voit qu'il y a un petit truc C'est pas taffé pareil Épais bouclier pareil Après bon j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins visible là dessus Mais en tout cas les couleurs sur Pokémon Et même la brillance du booster Là on voit que Là c'est plus mat C'est tranquille Là on voit que ça brille tout bizarre Et on voit que ça fait pas dégueu Ça fait un peu dégueu justement Ça fait pas fini Tu vois donc c'est un petit peu bizarre Donc en vrai je pense que ouais Les différences Certaines différences en tout cas on les voit bien Donc j'espère que Après avoir vu cette vidéo Vous ferez plus carotte En tout cas si vous avez les boosters au toucher quoi Le dos donc là on voit pareil On voit pareil On voit pareil Le .com Le Attraper les tous en anglais C'est bizarre Quand vous voyez ça Vous sentez que c'est bizarre Donc Voilà vous dites les amis Désolé je tâchais de pointer booster Parce que ça a l'air de puer Bon allez pour poursuivre Ce qu'on va faire c'est qu'on va se S'ouvrir un de ces faux boosters En vrai pour voir à quoi ressemblent les cartes quand même Histoire de Let's go let's go Ok donc ouais Même quand on ouvre le booster Là même quand tu l'ouvres Regarde bien Regarde bien la carte à l'intérieur Elle est à l'envers Le truc il est même pas fermé On dirait C'est fermé que sur les bouts Aïe 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 C'est un truc de fou Oh là là dinguerie C'est trop marrant Vraiment c'est plutôt marrant Hop Ok Donc on voit que les boosters Elles sont Enfin que les cartes pardon J'ai l'impression qu'elles sont pas tous À l'endroit Parce que vous voyez Là c'est à l'endroit Et à partir du moment C'est à l'envers C'est trop marrant C'est vraiment trop marrant Hop 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 On va retourner ça comme ça Donc on voit Franchement même Ouais en vrai Y'en a qui sont Elles sont pas Si dégueulasses que ça Franchement Y'en a qu'on voit Dire que c'est des fausses En vrai celle là Ouais en vrai le devant ça passe Et surtout le derrière En vrai Derrière les couleurs Elles sont dégueulasses J'ai amené des On va Tu sais quoi d'abord Regardez les cartes Après je mettrais une Une vraie carte à côté Pour comparer Ok donc un petit métallos Mais en vrai les ultras Ça se voit à partir du moment Où une ultra elle brille pas Comme ça Là c'est juste une carte normale Qui ressemble à l'ultra Mais sans l'effet brillant Tout ça Tu vois que c'est de la fausse C'est dégueulasse Ça se voit bam bam Qu'est-ce qu'on a Plusieurs ultras dans le booster À partir du moment Où t'as ça déjà Ça sent bizarre Ça sent bizarre Le Junaconda Pareil ça brille pas Oh Lougaroc Petit Pokémon que j'aime bien Mais on sent pas les couilles Vu que c'est de la fausse carte Oh là ça brille Là ça brille Mais ouais ça brille Mais d'une façon Vraiment dégueulasse En vrai je pense que Là vraiment Là vraiment N'importe qui peut remarquer Enfin n'importe qui Qui connaît un minimum Remarque Que la carte elle est dégueulasse Que c'est vraiment De la fausse carte Bam 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 Franchement rien qu'au niveau du dos C'est un truc de fou Hop je vous disais Que j'avais préparé Des vraies cartes Pour voir donc Voilà donc À vous de deviner Quelle est la vraie Quelle est la fausse Non franchement Là ça se voit de fou Donc là on est sur la vraie carte Avec les petites couleurs Qui sont toutes propres Un joli petit bleu Un joli petit jaune Là les couleurs Elles sont vachement foncées Vachement plus Elles attaquent On dirait Tu vois on dirait Elles attaquent les yeux Comme ça les couleurs Tellement elles sont dégueulasses Je sais pas si c'est parce qu'on est habitué Aux vraies cartes peut-être Mais moi je trouve Ouais que ça C'est moins joli quoi C'est vraiment moins joli Donc là la différence Elle est flagrante de fou Flagrante de fou En tout cas sur le bleu Autour de Pokémon Je pense qu'en vrai Ceux qui ont des yeux Encore meilleurs que les miens Je pense que tu le vois partout Mais ouais franchement C'est un truc de fou Donc on est sur un vrai petit cornebre Ouais sur le devant On va dire que c'est peut-être Un petit peu moins flagrant En vrai de vrai C'est un petit peu moins flagrant Mais encore qu'en vrai Je pense que vous pouvez voir Des petites différences Mais en tout cas le dos En vrai le dos Ça trompe pas Donc fiez-vous au dos Des cartes Pokémon Si vous avez vraiment des doutes Et pour les ultras En vrai c'est easy Franchement vous connaissez Les ultras ça brille Donc une vraie Une ultra comme ça Avec aucun effet de brillance Juste comme ça Tu sais que c'est de la merde Tu sais que c'est de la fausse carte C'est dégueulasse Donc en vrai de vrai Ça sert à rien de garder ça Ça sert à rien d'acheter Surtout si vous voyez ça Vous savez que c'est de la fausse Donc après Après en vrai Si vous avez envie d'acheter Des fausses cartes Pour un gosse Qui sait qu'il va jouer avec Qui va les abîmer Tout ça Pourquoi pas Mais si vous voulez des vraies cartes En tout cas Arrêtez vous pas là dessus Vous savez que c'est de la merde Hop Et pour les ultras Je suis allé chercher aussi Une petite ultra Qui traînait pas loin Donc là on a un petit Melmetal V Qui a une vraie carte A côté de ce Zera Aura En V Franchement la différence Elle est plutôt flagrante aussi On va pas se mentir Donc là on voit Qu'on a une belle brillance Un truc joli Là on voit que c'est plus sombre Que c'est dégueulasse Après ça je sais pas Si ça se verra Vraiment vraiment bien en vidéo Mais je pense que ouais Ça se voit plus tôt Mais en vrai de vrai Je le redis Fiez-vous au dos Le dos ça trompe vraiment pas La différence elle est ouf Donc après il doit y avoir Peut-être des vraies cartes Qui sont plus faites Enfin mieux faites que celle-là En vrai de vrai Je sais pas Je suis pas non plus Un connaisseur de fou Sur les fausses cartes Mais voilà en tout cas Quand vous voyez que Les différences sont Il y a des grosses différences comme ça Dans le doute Vous achetez pas Vaut mieux pas se faire arnaquer Quitte à louper un petit truc Plutôt que se faire carotte Regardez moi le premier J'ai voulu bam Faire une petite affaire Je me suis fait carotte Défaut booster Mais bon moi ça sera permis A cette vidéo de voir le jour Donc voilà j'espère que ça vous a Fait kiffer de voir ça En vrai de vrai J'espère aussi que Enfin j'espère que vous allez Pas m'en vouloir Parce qu'en vrai la vidéo Elle est faite un petit peu à l'arrache C'est vraiment pas un truc poussé Je le redis Je suis désolé Mais bon je me suis dit En vrai comme t'as défaut booster Autant essayer de faire une petite vidéo Comme ça ça pourra toujours aider Je pense une ou deux personnes Donc voilà M'en voulez pas Si c'est pas très très pro J'espère que ça pourra aider Quand même Quelques un d'entre vous Moi c'était surtout les boosters Que je vous l'ai montré Parce que voilà Les faux boosters Je pense qu'on peut se faire arnaquer facilement Parce que De loin sur une photo dégueulasse Ça se verra peut-être moins Que les cartes Pokémon Donc voilà J'espère vraiment que cette vidéo Elle pourra aider Et encore une fois Jugez moi pas C'est clairement pas une vidéo Très professionnelle Mais bon voilà J'ai vraiment envie de faire ça Je viens de me rendre compte au montage Que j'ai même pas tourné La fin de la vidéo Incroyable Mais bon vous connaissez la chanson Si vous voulez me soutenir Un petit like Un petit abonnement Et moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Du love sur vous Allez ciao